Bonjour, est-ce que tu fais partie des personnes avec un haut potentiel intellectuel et est-ce que tu as déjà eu la sensation d'être défaillant ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je m'appelle Claire Stride, je suis spécialiste en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle. Mon truc à moi ce sont les neurosciences avec un amour particulier pour les profils neuroatypiques et hypersensibles. Et aujourd'hui je vais te parler d'un truc qui m'a pourri la vie pendant très 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 longtemps, cette sensation d'être défaillante. Alors oui, c'est un mot qui est extrêmement fort, la notion de défaillance, mais je peux te garantir que je l'ai vécu à l'intérieur de moi véritablement comme ça. Et tu vois, j'étais en train de m'emmêler les persos entre je le vis et je l'ai vécu parce que ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petites incursions comme ça, des petites choses qui me rappellent que, eh ben non, je ne suis pas Wonder Woman, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine, même si mon cerveau de temps en temps a envie de le vivre comme ça. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Et on regarde tout ce qui se passe dans le monde, dans le cerveau des personnes à haut potentiel intellectuel. Alors on a de la chance, maintenant nous parlons davantage de la neurodiversité, c'est-à-dire de tous ces profils neuroatypiques avec un câblage neuronal différent. Et les hauts potentiels intellectuels en font partie, et je ne parlerai dans cette vidéo que des hauts potentiels intellectuels. De façon pragmatique, j'allais dire, un haut potentiel intellectuel est quelqu'un qui a plus de 130 de QI sur une échelle bien précise. On passe des tests pour différentes habiletés, et en fonction, petite moyenne, hop, on se retrouve avec plus ou moins de 130 de QI. À 130, on y considérait comme étant dans une haute intelligence, donc dans cette logique de haut potentiel intellectuel. Tout est dans la terminologie de ce mot de potentiel. Ce n'est pas parce qu'on a un super QI que forcément on sait s'en servir. Par contre, on a des modes de fonctionnement assez spécifiques. Ce qui est intéressant à voir, c'est que notre cerveau pense tout le temps, ça vous le savez si vous l'êtes, et il fait des liens avec plein de choses, et on a besoin que tout fasse sens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne sais pas avoir une conversation si je ne sais pas à quoi elle sert. Je ne sais pas trouver ma place dans quelque chose si je n'ai pas compris où on était, ce qu'on faisait, à quoi ça servait, quels étaient les liens avec toutes les choses, etc. Non, j'ai besoin de maîtriser. J'ai besoin de maîtriser, j'ai besoin de contrôler. C'est un peu comme un joueur d'échec, en fait. Non seulement j'ai besoin de comprendre la situation dans laquelle je suis, mais d'avoir anticipé tout ce qui peut se passer autour sur plusieurs coups d'avance, en fait. Donc, mon cerveau au potentiel fonctionne comme ça. Et au quotidien, maintenant j'ai appris à vivre avec, on va dire, mais au quotidien, il a ce besoin d'être nourri. Il a ce besoin de ronger un os, en fait. Je crois qu'on peut vraiment dire ça comme ça. Sans que je n'ai pas mon os à ronger, en fait, je m'ennuie. Donc, j'ai besoin d'avoir un truc sur lequel je me fais les dents et tout, et tout va bien. Tant que j'ai un truc à ronger, tout se passe bien. Quand j'ai un truc à ronger et que je n'y arrive pas, c'est la cata. Racontez-moi dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Comment vous, avec votre super cerveau, des fois, vous vous retrouvez dans cette posture de défaillant. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais fatiguée, en fait. J'étais fatiguée et du coup, je n'arrivais plus à bosser comme d'habitude. Et je n'arrivais plus à aller aussi vite. Ça ne percutait plus aussi vite dans mon cerveau que d'habitude. Et j'ai vraiment eu cette sensation d'être défaillante, d'être une machine qui ne marche plus. Et là, ça ne m'allait pas du tout. Ma première réaction, ça a été de m'auto-flageller. En me disant, non, mais Claire, c'est n'importe quoi. Vas-y, tu es meilleure que ça d'habitude. Là, tu me fais n'importe quoi. Tu es nul. Bon, je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de la phrase que je viens de vous énoncer. Parce qu'aujourd'hui, je sais m'écouter. Je sais me dire, ah ben oui, tiens là, je vois que j'ai des signes de fatigue. Donc, j'arrête, je me repose et je reviendrai à ça après. Et quand je serai reposée, j'irai deux fois plus vite que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais j'ai été envahie par cette sensation de défaillance. Et j'avais vraiment envie de vous la partager aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres humains. Parfaitement imparfaits. Et ce qui, je crois, est le truc le plus dur à vivre pour nous avec notre cerveau de haut potentiel. Donc, oui, des fois je suis brillantissime. Et oui, des fois je le suis un petit peu moins. Mais c'est ok. Et accepter de ne pas être au top tout le temps. Accepter de ne pas être dans l'ultra performance. Accepter de ne pas être brillant comme on peut l'être tout le temps. Ça demande beaucoup d'humilité. Et surtout, beaucoup de confiance en soi. Parce qu'on sait que ça va revenir. Parce qu'on sait qu'il y a des moments où on est un peu mieux, un peu moins bien que d'autres. Et donc, j'avais vraiment envie de partager avec vous cette notion de défaillance. Parce qu'encore plus, quand on est en haut potentiel intellectuel, on a ce besoin d'être toujours plus, toujours mieux, toujours plus rapide. D'être tout le temps dans l'optimisation et l'amélioration des choses. On voit, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment le... On voit ce qui va se passer. On voit où ça va aller. Combien de fois on termine les phrases des autres parce qu'on trouve qu'ils mettent des plombes à les finir et que ça nous saoule. Et que c'est bon, vas-y, on a vu la fin, là, on peut passer à autre chose. Parce que notre cerveau est comme ça. Parce qu'il va très, très vite. Donc, si jamais ça vous arrive, vous aussi, d'être envahi par cette sensation hyper désagréable de défaillance, tout est OK. C'est le moment où vous avez besoin de faire un break. C'est le moment où vous vous dites, là, je vais me reposer, je fais autre chose, je pose le cerveau, je médite, je fais du Tao, je fais du Qigong, je fais peu importe où je me bouffe du chocolat, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'écouter votre cerveau par rapport à tout ceci. Parce qu'à trop forcer et à être déconnecté de qui on est, on va s'épuiser, même avec un haut potentiel intellectuel. Et c'est ce qui risque de nous amener vers un burn-out ou vers une dépression. Alors, prenez soin de vous, chouchoutez-vous neurone, c'est hyper important. Écoutez-vous. Et quand vous sentez arriver cette petite notion de défaillance, vous vous dites, OK, là, j'ai besoin de faire un break. Je suis toujours aussi brillante ici, mais à l'intérieur de moi, je sais que je suis géniale et magique, et vous l'êtes. Et ensuite, vous vous dites, OK, je prends soin de moi. Et comme ça, je pourrais revenir encore mieux, encore plus préparée pour pouvoir actionner toutes les neurones que vous avez dans votre cerveau. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada